L'Assemblée Générale avait pourvu bien entendu le renouvellement du conseil d'administration et surtout de préparer les chasseurs à la note, alors je vous fais très cru, mais c'est la note des dégâts. Vous savez que les chasseurs sont tenus d'indemniser les dégâts agricoles et vu les prix qui se sont pratiqués actuellement, toutes les fédérations de France et de Navarre sont très attentives à pouvoir honorer la note. On cherche des recettes nouvelles ou à améliorer les recettes que l'on a déjà. Donc il fallait expliquer aux chasseurs et les préparer à une hausse des prélèvements financiers de l'orchestre. Et puis cette Assemblée Générale avait un autre but, c'était les retrouvailles des chasseurs avec leur fédération. Pendant deux ans, nous avons eu des assemblées virtuelles et par là même des débats virtuels. Un certain nombre de chasseurs, privés de la parole, pendant deux ans, voulaient exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur, pas forcément l'audatif ou la fédération, mais il y avait un besoin d'expression orale, ce besoin qui a été satisfait. Dans ce cas-là, c'est toujours la même chose, de n'importe quelle Assemblée, c'est ceux qui se sentent lésés ou qui sont trop contents, qui sont gricheux, comme on dirait, en serre-toi, qui s'expriment le plus et qui se déplacent le plus. Ça, l'Assemblée n'a pas échappé à cette règle-là, mais je pense que c'était salutaire, c'était ça, que chacun puisse donner son produit. Après, nous avions le côté renouvellement du Conseil d'administration. J'ai dit en Assemblée Générale que le mode d'élection des fédérations, ce coup-ci, n'a pas été démocratique. En sens que, pour se présenter, il fallait constituer une liste de 15 noms, que cette liste n'était pas, je vais dire, on ne pouvait pas rayer de noms, on ne pouvait pas, si Paul ne vous blait pas et vous rayait, vous ne pouvez pas mettre Pierre, et si vous ne mettez que la rature sur Paul, le bulletin est nul pour toute la liste. Ça, c'est un premier point, c'est ce qu'on appelle le système des listes bloquées. Et sur le gâteau, les listes ne pouvant pas être panachées, la liste qui passait en tête emportait tous les sièges. Il n'y avait pas de panachage possible. Ça n'a pas suscité énormément de vocation. Pour ma part, le Conseil d'administration sortant, qui a vu le non-renouvellement, le désir de renouvellement de 6 administrateurs sur 15, a été complété, donc des 6 postes à pourvoir, et personne d'autre n'a voulu ou n'a pu constituer une liste complète de 15 ans. À partir de là, l'enjeu électoral était moindre, donc les gens ne se sont pas trop déplacés, parce que le jeu était fait, il était intéressant de savoir s'il y aurait beaucoup d'abstentions, ou beaucoup de bulletins annulés, parce qu'ils étaient grands. Sur le bulletin de la liste présentée par le Conseil sortant, il fallait cocher une, trois cases, où on était pour, où on était contre, où on s'abstionnait. Donc après, le dépouillement n'a pas été très long. Alors les perspectives de ce nouveau mandat, c'est d'abord continuer, comme je vous l'ai dit, à gérer la fédération au plus juste, puisque nous sommes dans une tourmente financière. On va faire face à nos échéances, mais il faut se préparer à ce que la situation, si la situation agricole, des produits agricoles perdurent, il faut s'attendre à des années financières très difficiles pour nous. Pour d'autres, ça peut être simplement la banque-route, qui n'est pas inenvisageable. Alors, le pouvoir législatif fera-t-il quelque chose devant cette fête ? Il y a quand même un problème récurrent, c'est que nous payons les dégâts pour tous les territoires. Si vous ne chassez pas votre territoire, normalement, c'est votre droit, on n'est pas obligé d'être chassé. On peut très bien dire, ma propriété, je ne veux pas être chassé. Ou s'il y a des endroits chassables pour les collectivités, pour les bordures de lignes ferroviaires, etc. C'est quand même le chasseur qui paie. On ne peut pas taxer les propriétés qui ne chassent pas. Alors, d'où dans notre sentiment une grande injustice. On veut bien payer pour les dégâts causés par la faune qui vit ou qui vient de notre fond, mais payer pour le fond des autres, on trouve ça un peu épais. On l'a fait pendant des dizaines d'années, ce n'est pas la question. Mais il faut que ça s'arrête, parce que celui qui a une propriété non chassée, si les animaux qui sont sur son fond, ou qui viennent de son fond, même si le gibier reste Nullius, il faut qu'il soit responsable de la non-régulation des animaux qui vivent chez lui. Et généralement, quand il y a un chèque à donner, ça calme. D'où l'augmentation des bracelets. Même si nous restons à des prix tout à fait modérés par rapport aux départements voisins. Je prends un exemple, bracelet de grands servidés, 160 euros, chez nous, dans un département voisin, 508 plus la taxe électrique. Les effectifs de chasseurs sont comme partout. Avec une érosion de l'ordre de 1,5-2% par an, il y a eu un pic de baisse, si je veux dire, on ne devrait pas dire un pic de baisse, c'est pas français ce que je dis, mais il y a eu une recrudescence de baisse, si vous voulez, au moment du Covid, parce que les gens se sont découragés. Et puis, ils ont été choqués par le distinguo qui a été fait entre la chasse de régulation des grands animaux et la chasse qui a été qualifiée de loisirs. Les chasseurs, beaucoup de gens, ou le gouvernement, etc., acceptent qu'il y ait une chasse dite de régulation, mais nos contemporains ont du mal à accepter que les chasseurs prennent plaisir à chasser. C'est-à-dire qu'il y a un distinguo, c'est un distinguo qui est fait par les Suisses et les Genevois, entre la chasse utile pour freiner le développement de la faune, utile et la chasse futile, c'est-à-dire celle qu'on prend pour aller tirer à pigeon ramier. Mais on se focalise sur la grande faune, c'est vrai, c'est elle qui est la plus facile à voir, mais le gibier le plus chassé en chars, c'est le pigeon ramier. Il y a très, très loin, il y a des espèces qui sont chassées et les chasseurs de pigeons ont été ulcérés de voir qu'ils ne pouvaient pas chasser le pigeon alors que pendant ce temps-là, il y avait des gens qui chassaient le sanglier. La baisse et les deux autres, c'est l'âge, bien sûr, parce que la chasse est faite par des personnes relativement âgées, la moyenne. Et puis, la population est urbaine, donc plus on contact, je ne veux pas dire de la nature, parce que c'est un autre débat. Mais ne voient plus les animaux, ne voient plus, etc., les loisirs. Les loisirs ne sont plus les mêmes et surtout, il y a une chose qui est frappante qui commence un petit peu à bouger, c'est que les loisirs, le sport, se pratiquent en couple. Et les, je veux dire, quand on était chasseur et qu'on aimait la chasse, on se barrait tranquille de week-end pour aller faire une partie de chasse. et il faut emmener son compagnon, sa compagne. Bon, c'est plus, plutôt dans le sens, compagnon emmenant sa campagne que l'inverse, mais l'inverse existe également. L'ouverture générale, c'est le dernier dimanche de septembre, comme d'habitude. Il doit être le 25, je crois, cette année. et la chasse du chanvillier est ouverte à partir du 15 août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada